En marge de ces assises, le tribunal correctionnel de Bruxelles se penchait sur le volet belge de cette affaire. Sur le banc des prévenus, des complices présumés. Des individus suspectés d'avoir loué des appartements, logé des terroristes ou même d'avoir été des convoyeurs. Les peines ont été prononcées ce matin. David Brichard. L'homme au pantalon gris, cet habit d'Aberkane. Pour avoir hébergé Salab Deslam, son cousin, dans les dernières heures de sa cavale, il écope d'une peine de trois ans de prison avec sursis probatoires. Pour son avocate, c'est une décision juste et à hauteur des faits. Oui, hébergement il y a eu. Il l'a toujours dit, il l'a toujours expliqué. Il a simplement dit dans quelles circonstances il avait accepté. Mais tout le reste qu'on essayait de lui mettre sur le dos, tout le reste a été écarté. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un exemple de justice avec des juges qui ont été très très loin dans le décortiquage, qui ont été tout vérifiés et qui ont remis, si je puis dire, l'église au milieu du village. Sur 14 prévenus pour ce procès par Ibis, 4 ont été acquittés. Le tribunal considère qu'ils n'ont pas participé aux activités d'un groupe terroriste. C'est le cas de Smile Farisi. Il lui était reproché d'avoir loué en connaissance de cause un appartement terroriste. Finalement, il est blanchi. Ce garçon a fait deux ans à l'isolement, comme un chien dans un trou. Tout ça pendant que le parquet fédéral allait au cinéma, dîner avec des amis et tout était faux. Et le tribunal, dont il faut quand même expliquer et dire que le tribunal est courageux, parce que non seulement il y a une belle petite claque dans le dossier Farisi, mais il y a trois autres acquittements. Était également jugé aujourd'hui Ibrahim Abrini pour avoir aidé son grand frère Mohamed Abrini, dit l'homme au chapeau. Il sort de ce procès avec une suspension simple. La peine est suspendue. Il y a une sorte de délai d'épreuve pendant quatre ans, pendant lequel M. Abrini ne doit pas recommettre d'infraction. Pour moi, ce procès n'aurait pu jamais avoir eu lieu, finalement. Je crois que c'est ça l'enseignement qu'il faut aussi en tirer, c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie, on a dépensé énormément de moyens financiers pour ces quelques personnes ici. Parmi les prévenus, deux ont été condamnés à une peine de prison ferme. 18 mois pour un, 35 jours pour l'autre.